La Marina du Bourg-Grag, destination nautique de référence, située à l'embouchure du fleuve du même nom séparant Rabat et Salé, se tourne résolument vers l'animation touristique avec un programme estival inédit à l'échelle nationale. Dévoilé au cours d'une conférence de presse, le Bourg-Grag Summer Festival permettra de remplir un vide notable en matière de sport et de compétition nautique, mais aussi en termes de divertissement et de spectacle culturel, attend à firmer auprès des organisateurs. Nous avons organisé cette conférence de presse pour présenter un peu les réalisations de Bourg-Grag Marina et les futurs objectifs. Pour les réalisations déjà existantes, vous avez vu qu'il y a un port de 240 anneaux qui accueille des plaisanciers de tous bords du monde entier et aussi des plaisanciers marocains. Il compte 240 anneaux. Nous avons déjà réalisé une piscine qui va être inaugurée cet été. Nous allons lancer une zone de technique dans le mois qui vient et nous allons organiser aussi beaucoup d'activités sportives, culturelles pour animer un peu les deux rives de Rabat et Salé. L'événement estival, programmé du 1er juin au 31 août 2019, offrira au public des exhibitions nautiques grandioses, des tournois de haut niveau, des activités culturelles et de loisirs grand public. Moment fort du Bourg-Grag Summer Festival, l'organisation d'un concours de pêche, Fishing Cup le 2 juin au niveau de la rive de Rabat, un salon nautique à partir du 15 juin appelé à devenir l'un des rendez-vous internationaux en la matière, ainsi qu'un airshow de l'homme volant Franck Zapata le 28 juin. Marina Bourg-Grag est le 1er port fluvial au Maroc, nous avons une capacité d'accueil de 250 anneaux et on offre plusieurs services aux plaisanciers, comme le raccordement en eau, électricité sur ponton et sur les quais, wifi gratuitement, on a la capitainerie qui est opérationnelle H24, on a un service de bateau pilote qui est gratuitement offert aussi par le port, parce que c'est, comme je viens de le mentionner, c'est un port fluvial, donc le bateau de servitude est obligatoire pour accompagner les plaisanciers de l'embauchure jusqu'au bassin et l'inverse pour les départs du bassin jusqu'à l'embauchure. Il y a pas mal d'embarcations, il y a des pêcheurs, des barcassiers, des gens qui se baignent, donc pour la sécurité des plaisanciers, on les accompagne. D'après les organisateurs, le nouveau programme d'animation touristique a été conçu afin de conforter l'attractivité de la station, d'étoffer son offre de divertissement et de loisirs, de valoriser le patrimoine national et d'accompagner l'essor économique et social régional.